LÂCHE 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 WAAAH Salut à tous j'espère que vous allez bien Derrière moi 2 Dréziennes pour enfants électriques Très très puissantes Je vous les présente tout de suite La marque déjà c'est BOTS B O T Z J'ai la MX1 et la MX2R Je vais prendre celle là déjà Je les ai récupérées pour mes 2 enfants Eva qui a 5 ans Léo qui a bientôt 3 ans La MX2R elle va déjà partir donc je vous la présenterai après Vas-y let's go La MX1 je vous la présente d'abord C'est des Dréziennes complètement dingues Elle monte à 45 km heure Alors bien sûr il y a plusieurs modes Elle ne va pas directement à 45 km heure On peut déjà les brider Comme par exemple Eva là elle est déjà en mode 2 Voilà elle va à 16 km heure en ce moment La MX1 elle est faite pour les enfants de 2 à 6 ans à peu près Donc celle là va monter à 20 km heure Cadre en aluminium super sympa Vous pouvez personnaliser la couleur du cadre La couleur des composants que vous voyez en doré Vous pouvez le changer avec plein de couleurs Du rose, du bleu, du vert Bref il y a pas mal de choix Eva adore Léo qui normalement fait cette petite moto On va voir s'il va accepter de monter sur cette moto On va prendre le temps On verra C'est quand même assez lourd pour les enfants de 2 à 5 ans Je trouve quand même J'ai pas le poids exact Je dirais que ça fait quand même bien ses 6 kg Platine ici pour mettre les pieds Super sympa Tout en aluminium Le frein à disque Shimano pour l'arrière Avec son petit disque Enfin son gros disque en 160 mm Frein hydraulique Cali au niveau des freins Les petits pneus plutôt typés route Des belles jantes usinées CNC Elles sont magnifiques je trouve Le cadre j'aime beaucoup aussi les finitions Ici c'est tout usiné Les soudures sont vraiment très belles Bots c'est une marque de Croatie Conçue par un passionné Par un passionné de vélo principalement Et de moto Il y a des enfants Et il s'est dit je vais faire des machines surpuissantes Pour mes enfants Pour l'allumer c'est ici Donc là il y a un petit bouton pour l'allumer Et après vous avez une application Vous pouvez les paramétrer à chaque fois pour les brider Donc là par exemple je vais sur l'application Oula Léo attention Lâche 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 Voilà ce qui fait peur Faut pas accélérer quand c'est allumé Tu veux réessayer ou pas ? Non Ça c'est le truc avec les motos Ça fait vraiment peur C'est ce qui me fait peur avec les enfants C'est qu'ils n'arrivent pas à lâcher l'accélateur On va y aller doucement La moto est par terre C'était pas prévu Donc je vais sur mon appli Ici donc là j'ai mes deux motos Je vais essayer de reparamétrer Je vais sur l'appli Bots Ici j'ai la MX1 Donc celle qui est par terre là Voilà elle est là Je vais pouvoir me paramétrer en bluetooth avec la MX1 Et là on a différents modes T'as le mode donc beginner C'était en beast mode C'était au plus puissant Je l'avais essayé moi Donc beginner, intermédiaire Professional, beast Et après t'as également Donc une fois que t'as ça Donc là tu peux aller de 5 à 20 km heure Avec cette drézienne Et après t'as un mode accélération Où tu peux mettre faible accélération Ou grosse accélération Donc là on va mettre faible accélération Pour Léo s'il veut l'essayer Mais va elle a envie d'essayer cette petite moto Là c'est le mode le plus doucement Vas-y Tu verras ça va aller doucement Vas-y vas-y Elle est un peu petite pour toi Voilà ça va Le mode 1 en vrai Il est un poil Bon il est rassurant C'est sûr Mais il a un poil trop Trop lent Pour avoir un vrai équilibre Sur la moto Limite T'as pas assez de vitesse Pour prendre l'équilibre Tu te mets le mode 2 pour voir Intermédiaire 2 Donc là t'es sur intermédiaire 2 Là couleur a changé Là t'es passé au vert Tu vois C'est une lumière verte Go vas-y Ça va aller deux fois plus vite Deux fois plus vite Ça va plus vite là Non ça va plus doux Plus doux là ça va Tu mets le mode 3 Oui Vas-y mode 3 Attention ça accélère sur là Ah là ça va plus vite déjà Ça va encore Ça va Viens voir On va essayer le mode bismode avec elle Bismode c'est possible à mon avis Doucement Et après Doucement Waouh Ah ouais là ça va vite Waouh Waouh Là c'est 20 kilomètres Normalement Ah ouais là ça va vite Attention il n'y a qu'un seul frein Ça fait peur Mais viens après là Ce qu'il faut C'est t'accélère un tout petit peu au début C'est pas d'un coup Voilà Ah c'est dur de comprendre l'accélérateur 5 ans cette moto elle est vraiment petite je trouve Vaut mieux prendre la MX2 Grosse info Je vais vous mettre le lien du site internet de bots On a remarqué qu'il y avait des sites frauduleux Le site officiel c'est bien botsbike.com Il y a un botsbike.fr qui existe C'est un faux site Voilà Uniquement le lien qui est dans la description Pour avoir toutes les infos Cette MX1 elle vaut 1750 euros quand même C'est un petit budget Mais bon on est sur de l'électrique Des roues en 12 pouces 750 watts quand même de puissance Ça veut dire que ça pousse quand même Si vous mettez un enfant de 15 kilos dessus Pour la hauteur de selle si vous voulez comparer avec votre enfant Ça va de 350 à 400 millimètres de hauteur de selle Donc voilà ça permet de comparer Alors ça se passe bien les gars Il n'en peut plus Et donc comme je vous disais Le mode beginner il va à 7 km heure Le mode intermédiaire 14 Le mode professionnel 18 Et le bismode 28 Je disais 20 et c'est même 28 C'est un truc de fou 28 pour un enfant de 2 à 6 ans C'est une folie Je l'ai même essayé Alors on est un peu à l'étroit Mais ça peut même aller pour les adultes Sur le papier c'est pas fait pour les adultes Mais on peut monter dessus Moi je l'ai essayé Il y a moyen de s'amuser quand même Donc 1750 euros Mais il y a un code promo Fontenois10 Qui vous permettra d'avoir 10% de réduction On passe à la MX2R C'est celle là qui fait rêver les enfants Elle est Eva Voilà Bon ça fait 3 jours qu'on l'a 3 jours qu'on tourne Qu'elle ponce ce terrain On a même mis des plots et tout ça Et au moins on aura un vrai retour d'expérience Avec elle Bah pendant que t'es là T'en penses quoi de cette moto ? Trop bien Elle est trop bien Toi tu t'arrêtes pas Là t'es Donc on voit La lumière change ici T'es en vert Donc t'es sur le mode intermédiaire Et 2 Et déjà l'accélération est dingue Elle doit faire 17 kg je crois Eva Elle est dingue Quelques infos sur cette MX2R Le prix un peu plus élevé Vous allez voir pourquoi 2950 euros quand même Là on est sur des roues de 16 pouces Avec petite suspension Voilà t'es de retour Je disais donc Des roues de 16 pouces Avec des roues CNC Cette fois-ci Frein à disque à l'avant Frein à disque à l'arrière Shimano aussi pas mal Qu'on peut régler Ça c'est pas mal Fais voir avec tes doigts Là si tu peux bien freiner J'ai avancé au max Et ça c'est pas mal Pour les enfants Ça marche On a une petite suspension ici Qu'on peut régler en dureté Plus ou moins Voilà et régler le ressort Alors honnêtement C'est un petit peu travaillé Mais je trouve la sensibilité De cette suspension Un peu dure quand même Pour les enfants C'est dur de De vraiment L'écraser Même moi Avec tout mon poids J'ai un peu plus de mal On a un petit ventilateur ici Pour refroidir la moto Non mais elle est repartie Regardez ça Ça burn Et donc celle-là Monte à 40 km heure Donc là elle est en mode 2 Là elle va à 16 km heure Déjà je trouve ça Assez fou Regardez qu'elle passe Vas-y passe à fond devant moi Je crois Là c'est le deuxième jour Où elle ose mettre le mode 2 Au début Vraiment elle a commencé Mode 1 tranquillement Et là mode 2 Je trouve ça déjà violent Celle-là je l'ai essayé moi Déjà avec mon poids Mais 80 kg ça pousse Alors je me dis Le rapport poids puissance Pour un enfant de 15 kg Ça va être incroyable Donc là pareil Avec l'application On peut tout régler les modes L'accélération Les différents modes Et donc là A partir de 4 ans Donc là vous voyez Eva elle a 5 ans C'est la bonne taille La selle Il faut entre 480 et 580 Ils mettent sur leur site Millimètre Donc vous mesurez du sol Jusqu'à la selle ici A savoir que là Eva elle fait 1 mètre 10 Tu mesures combien 1 mètre 10 Contre moi là Juste la hauteur de la selle Elle fait à peu près 1 mètre 10 Et vous voyez On a déjà un petit peu monté la selle Donc je pense que 4 ans Ça doit Ça doit pouvoir passer 4 ans Ouais Elle a burné sur les hauts Elle est folle Chaque jour Elle me sort des nouveaux trucs 1300 watts De puissance C'est un truc de fou Je vous ai dit Il y a juste 2 petits trucs là L'usage Donc ça fait 3-4 jours qu'on l'a 2 petits trucs que j'aurais changé moi à l'usage 1 sur l'appli Il y a encore quelques petits bugs Par exemple Le niveau de batterie reste tout le temps à 100% Doucement Elle part en winning Elle me fait peur Là j'ai fait la bêtise On est parti juste avec un petit casque J'ai commandé à mon Sponsorabus Un casque intégral Pareil des gants On en avait mais elle aime pas Elle a du mal à freiner avec les gants Ça la bloque On va essayer de se choper ça des ProTech Parce que franchement Ça commence à aller vite Il y a 2 trucs 3 trucs que j'aurais changé du coup Enfin 3 trucs Je pensais améliorer ce flatmoto C'est 1 Alors je disais l'appli Du coup là on voit pas le niveau de batterie C'est dommage Avant on le voyait Mais il restait à 100% Apparemment ils ont fait une mise à jour On le voit même plus le niveau de batterie Mais à savoir que par exemple Ici là Ça fait Elle est quoi Elle a tourné 2h 2 fois 1h Et on est arrivé à la fin de la batterie Au bout de 2h Donc je pense Le niveau de batterie est plutôt bon Mode intermédiaire Après au niveau pro Si c'est des adultes Je pense que ça dure moins longtemps Mais là pour un enfant Ça dure suffisamment longtemps 2h Le système de recharge est vraiment bien C'est un petit chargeur aimanté Super simple Donc ça Il n'y a pas de soucis L'appli elle fonctionne bien Au début Il faut un peu l'abidouiller Paramétrer vos notifications sur le téléphone Mais ça c'est ok Sur Android ça marche bien Sur iOS apparemment Ils sont en train de la développer Où elle est développée La suspension avant Elle mériterait d'être un peu plus sensible Pour les enfants Comme je vous l'ai dit C'est une suspension Je pense à un ressort basique Il faut vraiment appuyer Et ça manque un peu de sensibilité C'est pas ouf Par contre les freins à disque Top J'aurais juste mis par exemple Pour les enfants Ça me fait toujours peur C'est arrivé au début Moi qu'elle laisse l'accélérateur Et que la moto parte Qu'il y ait un coupe-circuit Par exemple Quand elle freine Qu'il y ait un coupe-circuit Que j'avais par exemple Sur moi ma moto électrique La Rirod Quand je freinais L'accélération se coupait Et ça je pense que pour les enfants Ça peut être pas mal D'avoir cette sécurité là De pouvoir couper le moteur Et éviter De finir dans un arbre Ou des choses comme ça Bon après à voir Et après le prix Ça c'est ce qui fait mal Là moi ils me les ont prêté En exclusivité Donc j'ai la chance De pouvoir les essayer Mais c'est vrai Que si je devais mettre 3000 euros dans la moto Bah il faut vraiment être fan Voilà c'est comme Maintenant tout ce qui est électrique Ça coûte cher forcément Là on est quand même Sur une vraie technologie Et moteur intégré C'est pas une batterie De perceuse De visseuse Qu'on vient rajouter Là c'est vraiment Le moteur dedans Mais après quand je vois Qu'elle adore Bah voilà Vous êtes un papa gaga Comme moi Bah voilà pour noël Je pense que ça vaut le coup En plus avec les 10% Sur presque 3000 euros Bah c'est économie A bientôt pour un prochain test Abonnez-vous Ciao